Bonsoir à vous, qui venez de vous connecter sur la chaîne YouTube, et en l'occurrence, la dernière vidéo en date de la chaîne YouTube, Miss Blue A-S-M-R Je voudrais déjà m'excuser pour le manque d'activité sur ma chaîne ces derniers temps. Et aussi pour le manque de contenu en français. C'est vrai que je suis départagée entre mon contenu anglais et mon contenu français. C'est vrai que je pourrais tout simplement faire quand, lorsque j'ai une idée de vidéo, je pourrais le faire une fois en anglais et une fois en français. Et ça m'est déjà arrivé de le faire. Mais ça représente trop. C'est juste trop pour moi de concevoir, de faire des vidéos sur le long terme de cette manière. Donc, oui, je suis départagée. Je ne sais pas trop comment avancer. Et c'est vrai aussi que j'ai du mal à faire, dans la continuité, à tenir la chaîne en général. En ce moment, ces derniers mois, on va dire, j'ai eu beaucoup de mal. Mais bon, ce n'est pas le but de cette vidéo. Là, aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo. Pour ceux qui aiment les bruits de mousse, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Donc, dans un premier temps, nous avons une boîte Lush. Il y a une personne dans ma famille qui aime beaucoup les produits Lush. Donc là, j'ai caché la partie avec mon adresse dessus. Parce que, à la base, je voulais enlever l'étiquette avant de commencer la vidéo. Mais je me suis rendu compte qu'en enlevant l'étiquette, le son est pas mal. Donc, je me suis dit, je vais le faire sur la caméra. Sauf que du coup, il y a mon adresse et mon nom et tout. Donc, je cache, comme je disais avant, cette petite coupure non intentionnelle. Je vais donc vous laisser savourer le bruit de l'étiquette quand je m'enlève. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup ce bruit. ... Merci. 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 Très agréable. Je ne pouvais pas passer par cette vidéo sans profiter du tapping et du sketchy sur la boîte. Je ne peux pas passer par la boîte. Ce n'est pas le but de la vidéo. Voilà. Ce dont je parlais quand je parlais de mousse. Alors là, je suis embêtée. La boîte, elle m'embête. Je vais enlever la boîte parce qu'elle m'embête un peu. Et j'en prendrai dedans au fur et à mesure que j'ai besoin. Donc, c'est ça que je vous parlais, dont je vous parlais quand j'ai parlé de mousse. Ce sont des petites choses que parfois les entreprises qui font des chez qui on peut passer des commandes. Donc là, pour le coup, c'est lâche. Et ils mettent dans les colis pour rembouer. Pour faire en sorte que leurs produits ne s'abîment pas. Et en fait, l'autre jour, j'étais en train de faire un tri dans mes affaires et j'ai retrouvé cette boîte de mousse. Donc, ils provenaient dans un cadeau. À un moment donné, j'ai offert des produits loges à cette personne de ma famille qui se reconnaîtra normalement. Et du coup, j'étais en train de les jeter dans un sac poubelle qui n'était pas sale comme un sac poubelle. C'était que des papilles que je jetais. Donc, le sac poubelle était propre. Et du coup, en les jetant, le bruit qu'ils faisaient sur ma peau, j'ai fait comme un double tour. Et je me suis dit, mais ça, ça ferait une vidéo juste géniale. J'adorais le son. Donc, je les ai repris. Je les ai remis dans la boîte. Et je me suis dit que du coup, il fallait absolument que je fasse une vidéo sur ça. Je ne sais pas si pour vous, c'est pas aimé ce genre de son. Ils sont de l'acidique, un peu mousse. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer ça parce que ce n'est pas vraiment du polystyrène. Mais je ne sais pas parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas comme du polystyrène. Du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo sur ça. Que ça pouvait vraiment être relaxant. Donc là, je vais prendre d'autres dans la boîte et je vais les manipuler en espérant que vous apprécierez le son. Celui-là, il est un peu mort. C'est pas mal. C'est pas mal. Là je pense que ça c'est déjà bien pour commencer, vous trouvez pas qu'on tirait des chemins à l'eau, je trouve qu'on dirait trop des chemins à l'eau, puis la boîte toute entière avec tous ces petits trucs là, ils ont l'odeur des produits de l'âge, et pour ceux qui connaissent peut-être déjà les produits de l'âge, vous connaîtrez l'odeur, c'est très particulier, assez agréable pour ceux qui aiment ce genre de, ça sent un peu, je sais pas fruité, je dirais, le chewing gum, je trouve que ça a l'odeur du chewing gum, enfin bref, tout ça pour dire que les produits l'âge ont une odeur particulière, très agréable, que donc toute la boîte, et tous ces trucs là, ils ont cette odeur, pardon. ... 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 serait une très belle nuit, beaucoup de détente, beaucoup de relaxation et beaucoup de dondes positives. Bonne nuit à vous ! Sous-titrage ST' 501